Les variants sont beaucoup plus dangereux que ce que nous avons connu de leur première souche. Et c'est tout à fait normal que la première souche, qu'on appelait le souche Wuhan, puisque c'est le lieu de sa découverte, autant elle était gérable, autant elle a pris une certaine ampleur au départ, mais avec le temps, les scientifiques, les professionnels de la santé sont arrivés quand même à la gérer. Mais avec les variants, particulièrement les variants britanniques et nigérians, comme le variant brésilien, les complications sont plus graves. Et ça touche, j'allais dire, toutes les catégories. Il n'y a plus les enfants ni les jeunes qui étaient, on va dire, qui n'étaient pas touchés, épargnés. Ce qui a rangé un peu, on va dire, notre père, parce qu'il n'y a pas de grande majorité de sa population est jeune. Et malheureusement, aujourd'hui, personne n'est à l'avenir. Et donc, c'est pour cela que nous insistons sur la sensibilisation, sur le travail d'information du citoyen, pour qu'on évite, on s'évite, on veut dire, une vague qui pourrait faire très mal. Mais sinon, quoi est-il de la vaccination ? Ça aussi, la vaccination, comme je l'ai dit, c'est important de par le monde. L'opération de vaccination est une opération, actuellement, vous savez, au niveau mondial, c'est une guerre mondiale entre, on va dire, les États. Parce que chaque État fait tout son possible pour protéger sa population. Et donc, actuellement, il y a, progressivement, nous n'avons pas encore atteint, on va dire, ce que nous souhaitons, parce que pour arriver à une immunité politique, il faudrait qu'il y ait au minimum entre 60 et 70 % de la population qui soit vaccinée. Maintenant, il y a quand même des arguments qui font que nous ne sommes pas encore là. Il y a, premièrement, j'ai dit, il y a une certaine désinformation au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux, surtout. Il y a également une certaine réticence de citoyens par rapport à certains vaccins, si vous voulez, on peut en parler, donc où il y a des effets secondaires, il y a une certaine peur par rapport à ces vaccins-là. Encore une fois, dû aux réseaux sociaux ? Globalement, même si, vous savez, c'est tout un travail à faire, c'est pour ça que la question d'information, de médiatisation, c'est une question qui doit concerner tout le monde. Ce n'est pas seulement vous, en tant que des gens, mais nous, en tant que professionnel de la santé. Il est donc évident que pour arriver à sensibiliser, il faudrait que le citoyen accepte le principe qu'en dehors de sa discipline propre à lui, et en dehors de la vaccination, il n'y a pas d'autre solution. Pour arriver à s'en débarrasser, je m'excuse de terme, de ce virus-là le plus tôt possible, parce qu'il faudrait qu'on accepte cette vaccination. Je vous le dis, par exemple, au niveau des structures que je gère, nous avons commencé depuis la fin janvier la vaccination. Nous sommes passés par trois types de vaccins, on va dire le russe Kotenix V, puis le chinois Sinopharm, et dernièrement celui d'AstraZeneca, alors l'Anglo-Syedron. Jusqu'à aujourd'hui, les centaines de personnes que nous avons vaccinées, nous n'avons eu aucune complication liée à ce vaccin. Il y a un suivi qui se fait avec les personnes qui ont vacciné ? Tout naturellement, vous savez, bien sûr, vous savez, quand pour les vaccins, ils sont spécifiques, donc il y a une manière de les conserver, donc il y a les malades, on a fait un appel pour les malades citoyens qui s'inscrivent sur la plateforme dédiée à cet effet, et donc nous appelons les gens qui sont inscrits au fur et à mesure, par vague, pour voir, parce que notre intérêt, c'est comme s'il y a des flacons à 5, d'autres, il y a des flacons à 10, d'autres en fonction des vaccins, nous faisons tout pour ne pas perdre une dose, parce que c'est important et c'est cher, et donc nous faisons en sorte que tout le monde soit vacciné. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de secondaire majeure, en dehors des effets, il y a une vaccination ordinaire, des modèles, une petite pierre, une petite astilie, ou une douleur au niveau du point vaccin. Quand tu te prends à tous les vaccins ? Nous commençons, donc de ce côté-là, je pense que la vaccination se déroule normalement, sauf que maintenant, il faudrait qu'on accéder un peu à la cadence, en attendant de recevoir des quantités qui sont réservées à notre pays. Vous savez que le pays, il y a deux formes d'acquisition de vaccins. Nous avons, l'Algérie est à intégrer le système COVAX, c'est-à-dire celui de l'OMS, et en même temps, il y a des achats particuliers qui sont faits par l'État algérien. Et donc, les uns et les autres, c'est-à-dire, pour arriver, on va dire, à la vitesse de croisière, je pense, dans quelques semaines, nous pouvons atteindre un chiffre, on va dire, raisonnable, qui ferait que nous atteindrons, en charles, l'immunité collective, espérée à la fin de l'année, sinon au moins à l'année 2022. C'est important, et c'est important parce que c'est le seul moyen pour arrêter la propagation du virus, et c'est l'immunité, atteindre l'immunité collective, atteindre, on va dire, zéro cas de malade dans le pays.